Brève de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, le crapaud accoucheur ou halite accoucheur La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine Ce petit amphibien de 5 cm, trapu aux pattes arrières courtes, a la peau verruqueuse grise tachetée de noir et de brun Ses yeux dorés sont fendus d'une pipille verticale en forme de losange Carnivore, il se nourrit de proies de petites tailles telles que moustiques, coléoptères, limaces, escargots, lombriques, araignées et cloportes Terrestre, ce crapaud se déplace peu et vit sous un tout petit espace Toujours à proximité d'un point d'eau végétalisé et d'une pierre où se cacher A Paris, il apprécie les talus herbeux, ensoleillés, avec des tas de pierres, des dalles calcaires chauffées par le soleil Sous lesquelles il peut se dissimuler et nécessairement non loin d'une mare Il a été vu et entendu au jardin naturel dans le 20e arrondissement Au jardin sauvage Saint-Vincent dans le 18e et dans des secteurs très localisés, des bois de Vincennes et de Boulogne Cet animal est peu commun à Paris, sa présence indique une bonne qualité écologique du milieu La principale caractéristique de cette espèce est que le mâle s'occupe seul de la ponte jusqu'à maturité Durant la saison de reproduction, chaque mâle marque son territoire de son champ caractéristique Pour attirer les femelles, une suite de notes discrètes, flûtées, répétées toute la nuit Animal crépusculaire, on peut entendre ce champ dès la fin d'après-midi Contrairement à ses congénères, il se reproduit sur terre et non dans l'eau La femelle pond dès fin mars 15 à 80 oeufs de 5 mm de diamètre Que le mâle récupère et porte attaché en chapelet entre ses pattes postérieures pendant 3 à 8 semaines Il se réfugie dans un terrier humide où les oeufs ne sèchent pas Et si besoin, il se rend dans un point d'eau pour les humidifier Juste avant leur éclosion, le mâle dépose les oeufs dans l'eau C'est là que débute leur seul moment de vie aquatique De l'oeuf écloue un tétard qui deviendra le plus gros des mâres parisiennes Jusqu'à 9 cm avec une tête dont la taille est aussi grosse qu'un pouce Il arrive que des tétards passent l'hiver dans l'eau et se métamorphosent au printemps suivant En dehors de la période de reproduction, le crapouacoucheur vit souvent en petites colonies d'une dizaine d'individus Dans les espaces verts parisiens, il a tendance à se regrouper dans les regards et branchements d'eau Là où les sols sont meubles et humides L'adulte hiverne dans des fissures, des terriers qu'il peut creuser lui-même Sous une dalle de pierre ou une souche en décomposition Espèces protégées, il est notamment interdit de détruire, manipuler, capturer les oeufs et adultes Ainsi que de dégrader leur milieu de vie Comme tous les amphibiens, le crapouacoucheur est menacé par la destruction de son habitat La multiplication d'abris nécessaires à son refuge, bois morts, souches, interstices, tas de pierres bien exposés Non loin de zones humides, permet son maintien Ainsi, Paris possède un réseau d'une quarantaine de mars favorisant l'accueil de la faune aquatique et semi-aquatique pour se reproduire Ces écosystèmes, entre milieux aquatiques et terrestres, sont riches de biodiversité à préserver L'arrêt de l'usage des pesticides est un facteur favorable à la présence d'amphibiens à Paris Toutefois, une autre menace plane sur ce batracien La chytridiumycose, une maladie infectieuse fatale détectée dans la capitale Cette maladie, due à un champignon, pourrait se développer en raison des modifications de conditions environnementales comme les changements climatiques, la pollution ou encore l'introduction non contrôlée d'espèces porteuses de ce mal En ville, la nature s'installe parfois dans de petites niches écologiques fragiles où chaque déséquilibre peut être nuisible aux espèces locales Le patrimoine naturel parisien est riche d'espèces comme ce petit batracien Le maintien et la protection de cette biodiversité apportent aux plus attentifs de belles surprises comme le champ du crapaud accoucheur si caractéristique au printemps Pour tout savoir sur la nature à Paris rendez-vous sur le site des acteurs du Paris Durable et sur paris.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !